Musique 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 Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une carte boîte boîte pourquoi parce que vous allez voir le mécanisme, les différents pliages et collages vont vous permettre de réaliser en fait une carte vraiment en volume qui va donner l'illusion d'une boîte qui se réaplatira évidemment pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe donc j'ai réalisé un fichier de découpe silhouette que vous retrouverez en ligne donc sur le blog si vous souhaitez l'utiliser sur vos machines de découpe si vous souhaitez réaliser tout simplement cette carte avec des ciseaux et une règle j'ai réalisé également un pdf que vous retrouverez dans l'article sur le blog donc vous avec le fichier de découpe que je propose vous aurez ce petit ce petit fichier là ça va donner cette découpe donc je vous propose de vous réaliser un petit schéma comme les fois précédentes parce que bon pour l'instant j'ai pas trouvé de meilleure idée pour essayer d'être claire donc si vous avez des suggestions je prends hein mais pour l'instant je vais essayer de faire avec ça donc moi j'ai fait avec des mesures qui font en sorte que le tout rentre dans une feuille A4 parce que je pense que c'est plus simple pour vous et puis ça permet un plus grand choix de papier comme ça on est pas obligé de bosser sur des feuilles de 30 par 30 donc moi je suis partie d'un rectangle de 24,5 cm qu'est-ce que je peux tracer des traits droits c'est magnifique 24,5 cm par 20,3 voilà de mieux en mieux bon une fois que j'ai ce rectangle là l'idée c'est de venir à 5 cm marquer une première ligne de pliage de chaque côté ici et ici donc j'ai mes lignes de pliage hop ceci étant fait je viens me reporter une fois encore pour mettre une deuxième ligne de pliage cette fois-ci à 3,6 cm alors je m'excuse par avance les proportions ne seront absolument pas respectées mais c'est vraiment juste pour vous montrer le truc malheureusement j'ai pas fait architecture donc bon 3,6 cm l'important en fait quand vous réalisez cette carte grosso modo c'est surtout cette dimension là entre ces deux lignes de pliage parce que c'est celle que vous allez reporter à plusieurs endroits et qui va permettre à votre mécanisme de fonctionner en fait donc là moi c'est 3,6 cm ce que je vais faire c'est que je vais venir le reporter ici voyez ici et en bas ici et je vais venir tracer hop une perpendiculaire à chaque fois pour me retrouver avec deux rectangles voyez de chaque côté je me retrouve donc avec une carte en forme de croix pour l'instant je trace juste après je vais vous montrer qu'est-ce qui est ligne de découpe qu'est-ce qui est ligne de pliage faut pas que vous découpiez toutes les lignes que je vous montre ce qu'il va falloir faire donc c'est une fois que vous avez ce triangle là je vais vous montrer tout de suite il faut que vous découpiez alors je vais vous montrer en vert vous vous pouvez découper toute cette ligne là à chaque fois jusqu'au bout vous venez jusqu'à l'angle tout ce qui est en vert est-ce que ça apparaît bien ? oui vous venez découper tout ça ensuite vous venez découper ici et ici vous faites la même chose de chaque côté parce que l'idée ça va être d'éviter ces zones là voyez là tout ça ça doit ça doit se désolidariser du reste vous en avez pas besoin pour votre carte par contre vous devez effectuer une découpe bien sûr sur les externes bon ça c'est déjà fait vous devez ici faire une ligne de pliage pas une ligne de découpe je vous montre là vous devez avoir vous voyez des petits carrés ceux que vous voyez ici là c'est ce que vous avez ici vous voyez donc il vous faut trois lignes de découpe et une ligne de pliage ici pour pouvoir avoir vos petits carrés pour vous retrouver donc vous voyez avec un rectangle central et deux carrés de chaque côté vous voyez vous avez ces deux rectangles ici et ici rectangle parce que là encore vous allez venir marquer une ligne de pliage qui part à chaque fois des extrémités hop 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 ici et la même chose ici donc une pliage en haut et en bas et ensuite ce que vous faites c'est que ce rectangle là vous venez mesurer son centre donc moi il fait 7,2 cm ce rectangle là donc je prends le centre et je viens joindre ce centre aux extérieurs de manière à faire apparaître un triangle toujours en ligne de pliage donc je fais la même chose ici hop le centre tac 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 et voilà donc je me retrouve avec je ne sais pas si vous allez bien le voir je vais avoir un triangle vous voyez ici hop je fais le pliage pour vous montrer un petit peu vous voyez j'ai un triangle là deux petits triangles du coup de chaque côté et deux petits volets indépendants qui font 3,6 cm de côté ce sont des carrés donc vous avez fait cette découpe maintenant le plus dur est fait j'ai envie de dire donc il vous reste plus qu'à passer à la décoration alors l'idéal bien sûr c'est de décorer les deux pans que vous avez ici ici et puis le centre parce que ces parties là ne prévoyez rien c'est ce qui va venir se coller pour les différents mécanismes et puis avec le triangle ça peut être un peu compliqué s'il faut enfin vous pouvez le décorer mais c'est pas indispensable vous allez voir pourquoi moi j'ai réalisé à l'avance des rectangles de matage que j'ai décoré de papier à motif et j'ai réalisé également pour pouvoir maintenir ma carte fermée un petit médaillon et surtout voilà un petit excusez moi j'ai encore la gorge un peu prise j'ai eu une rhinopharyngite la semaine dernière donc des fois c'est un peu compliqué donc un petit bandeau voilà que je vais coller comme ceci pour pouvoir glisser sur ma carte pour la maintenir fermée donc pour réaliser ce bandeau ce que vous faites c'est que vous devez mesurer la dimension de votre carte fermée c'est à dire cette portion là vous doublez grossièrement un peu plus gros donc les distances vous pliez en son milieu vous prévoyez juste un petit rabat là pour pouvoir coller vous voyez comme ceci et vous faites votre petit bandeau pour pouvoir glisser donc moi je l'ai fait puis je l'ai décoré avec du papier à motif coordonné j'ai réalisé aussi une petite fleur j'ai découpé puis j'ai assemblé avec un bras de jaune donc je vais venir décorer cette carte et je vous montre tout de suite ce que ça donne parce qu'il faut la décorer avant de mettre en place le mécanisme je vous montre d'abord la déco et après le mécanisme voilà donc j'ai collé les différents pans de papier à motif et donc maintenant il faut que je vienne marquer les différentes lignes de pliage pour réaliser mon mécanisme donc comme vous le voyez ici j'ai marqué mes deux petits carrés mais je suis venue marquer mon triangle de sorte à ce que la pointe vienne vers l'intérieur de la carte vous voyez comme ceci vous repliez alors l'idéal voilà c'est que vous repliez les pans comme ceci vers l'extérieur et vous repliez ensuite le tout vers l'avant comme ceci et vous faites la même chose en bas vous repliez hop vers l'extérieur ça vers l'intérieur voilà et le tout hop comme ceci voilà parce que l'idée ça va être de venir mettre de la colle alors là mettez quelque chose qui tient bien quand même pour pas que le mécanisme tombe ça va être de venir donc lisser vous voyez cette partie là ici en haut et en bas à chaque fois vous voyez comme ceci et de les coller donc c'est pour ça que j'ai pas décoré encore l'extérieur de la carte parce que vous voyez il faut d'abord réaliser ces mécanismes là avant d'envisager de décorer le reste donc je vais venir hop mettre de la colle qui tient bien sur les petits carrés et voilà et donc regardez si j'appuie un petit peu hop je me retrouve avec ma carte qui est complètement fermée et hop vous voyez elle est ouverte donc moi j'ai décoré les pans intérieurs voilà donc là on va dire que 90% du boulot est fait donc après si vous voulez vous pouvez décorer ces parties là moi j'ai pas souhaité le faire tout simplement parce que j'en ai pas réalisé beaucoup de celle là avant le tutoriel donc j'en ai même réalisé qu'une je voulais être sûre que en fait de pas mettre une épaisseur de papier qui gêne un petit peu le mécanisme puis comme je voulais jouer sur les différentes couleurs enfin jaune, blanc vous voyez qui sont sur ce papier là j'ai pas insisté maintenant moi je trouve que c'est sympa de venir décorer ici juste pour masquer en fait le mécanisme donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite voilà donc j'ai masqué le petit mécanisme en utilisant cette fois-ci le papier avec lequel j'ai réalisé ma fleur vous voyez donc bon c'est des coloris là la caméra ça rend pas très très bien en fait il y a des petites inscriptions en vaguelette je sais pas si vous avez moyen de voir ça ressort pas très très bien la vidéo donc il me restera à inscrire vous pouvez décorer d'autres parties bien sûr il me restera donc à venir bon là moi j'ai pas mis le message évidemment c'est plus simple de le mettre dès le départ avant de réaliser le mécanisme moi là c'était vraiment pour vous montrer et puis bon de toute façon vous voyez vous avez parfaitement l'opportunité de quand même venir écrire sachant qu'à mon avis l'idéal c'est de réaliser un rectangle plus petit vous venez ensuite paf le coller à l'intérieur moi je me suis pas occupée de cette partie parce que je voulais garder j'ai pas encore choisi à qui je vais envoyer cette carte donc j'ai pas encore rempli mon message donc maintenant je vais venir solidariser mon petit bandeau de fermeture donc là encore on met de la colle qui tient bien voilà et on referme tac voilà puisque l'idée ça va être d'avoir quelque chose qui est capable de maintenir la carte parfaitement fermée hop vous voyez qu'on fait coulisser tac donc voilà là je vais venir le mettre comme ça je vais le laisser tel quel voyez l'important c'est de bien mesurer avec les pans parce que regardez de l'arrière cette partie-ci est plus restreinte que la carte dans son intégralité donc ne mesurez pas le rectangle central mesurez bien la dimension de la carte en tenant compte des deux panneaux du devant donc maintenant je vais venir hop mettre mon petit mon petit message sur le devant et voilà ma carte est maintenant terminée donc vous voyez quand je vais l'ouvrir j'ai qu'à faire glisser le petit bandeau et tac elle s'ouvre donc voilà j'espère que ce tutoriel était clair parce que c'est vrai que c'est pas la carte la plus simple que je vous ai présenté ces derniers temps mais elle est quand même je trouve super sympa et puis pas si compliqué au final une fois qu'on a compris le mécanisme on peut le décliner vraiment facilement toujours pareil en modifiant à son gré les différentes mesures voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite allez bye bye je vous dis à très bientôt